Bienvenue sur la 72ème édition de Nokereu Corseux, 192,3 km le 15 avril 2017. Tout d'abord la course par The Times, direction le circuit final autour de Nokereu, qui aura de 40 km via le Tchegemberg, pour rejoindre donc la région de Nokereu à l'est de Warugam, pour tout d'abord une grande boucle, et ensuite cette petite boucle avec un secteur pavé, et bien sûr la ligne d'arrivée placée au sommet du Nokereu Berg, 350 m à plus de 5% de moyenne, sur des pavés, avec une petite rampe à 7%. Les coureurs à suivre sur cette course, le tenant du titre, le sprinter belge Timothy Dupont de la véranda Williams, Pascal Ackermann ou Rudiger Selig de chez Bora, Chris Buckmans de chez Loto, le géant Phil Bowers de la Sunweb, Adam Blythe le britannique de l'Aquaboo 4ème du Ronde van 30 quelques jours auparavant, Nasser Boigny de la Cofidis, 3ème du Trophée au Palma, qui est en préparation pour Milan sans rémo, qui a lieu quelques jours plus tard, Christopher Alvorsen, le jeune sprinter norvégien de la Joker, 2ème en 2016, Kwon Vermelfour de la Rampote, ou encore un autre français, Justin Jules de la Véran Classique. Et vous avez vu qu'il y a eu une échappée matinale avec 7 coureurs, Ole Farfang de la Joker, Ludwig de Winter de la WB Ferrand Classique, Amish Reus de l'Israel Cycling Academy, Kenneth Van Roy de la Sport Vlanderen, Floris Dottir de la Loto Enel Jumbo, Gaëtan Bill de la véranda Williams et Elmar Reinders de la Rampote. Malheureusement pour cette échappée, c'est une course pour sprinter à l'aise sur des pavés, avec une petite pointe de punch, puisque le Nocoreberg, il y a quand même quelques pourcentages. L'échappée matinale est reprise à 20 km de l'arrivée, le peloton a été emmené tout d'abord par la Vini Fantini, puis l'équipe Tarteletto, puis l'Aqua Blue de la Dime Blight, la Cofidis de Nasser Boigny, la BMC, l'équipe encore Loto pour Chris Blockmans, alors que le peloton est groupé à 15,7 km de l'arrivée pour entamer le dernier tour avec un équipier de Nasser Boigny en tête de ce peloton. A 12 km de l'arrivée, c'est le tour de la formation norvégienne Joker de Alvorsen qui emmène le peloton, et on va voir une petite attaque dans ce dernier tour par deux coureurs, un coureur de la BMC et un coureur de l'équipe Ciblon. Malheureusement, ils vont être repris à moins de 4 km de l'arrivée parce que c'est une affaire de spécialistes. On a un peloton d'une soixantaine de coureurs, puisqu'au fur et à mesure des tours avec le Nocoreberg et le secteur pavé, certains coureurs n'arrivent pas à suivre le rythme alors qu'on entame le dernier kilomètre, un dernier kilomètre assez rapide avec des courbes très très rapides, une route étroite, puis on arrive sur une route un peu plus large pour le sprint sur le Nocoreberg, et là, on va voir la domination de Nasser Bouani de la formation Kofidis, il va mettre 3 roues à tout le monde et le français s'impose devant Adam Blythe, le britannique et Joris Tallart, le belge. Et donc, un super succès pour Nasser Bouani à quelques jours de Milan sans Remo. On se concentre sur le top 10, Bouani, Blythe, Tallart, Bohoz, Van der Berg, Pernambour, Selig, etc, etc. Ciao à tous.